Musique de générique Bouuuuh ! Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super, méga bien ! Et bonne année 2016 à tous ! Et oui, avec un petit peu de retard comme d'habitude, hein ! Bref, une bonne année 2016 à Clash of Clans, c'est tenir ses bonnes résolutions ! Et ses bonnes résolutions, c'est faire du 3 étoiles en guerre de clans ! Et bien vous savez quoi ? Cette vidéo est faite pour cela ! Elle va vous montrer LA technique ultime, si vous êtes HDV9 en guerre de clans ! Mais cette technique est tout à fait transposable en HDV8 et en HDV10, mais elle demande quelques changements et nuances, etc. Je parle de technique ultime parce qu'elle est valable contre 95% des villages que vous allez pouvoir affronter ! Et c'est ça qui est fort ! Elle fait en plus minimum 2 étoiles à coup sûr ! Vous entendez ? Minimum vous ferez à 2 étoiles ! Et si vous la réussissez, vous ferez du 3 étoiles ! Et je vais vous donner ici tous les trucs et astuces pour pouvoir augmenter votre chance de faire du 3 étoiles ! Allez, sans plus attendre, let's go ! Et cette attaque magique pour faire du 3 étoiles, c'est le Gohawks ! Rien de nouveau sur le soleil, vous allez me dire, et vous avez bien raison ! Autrement rappelé, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le Gohkoko, le Golem Cochon ! Ou plus exactement, le Gohsosokoko ! Ça fait toujours un fait qu'un jour, hein ? Ah oui, hein ! Bref, alors cette attaque, on la met tout de suite en relation avec le Gohmobal ! Parce que le Gohmobal, en gros, ça consiste à une attaque sacrifice, qui va dégommer l'entroit très anti-aérien de la base, pour laisser place à une attaque aérienne en mobile ! Or, là, c'est pas du tout ça ! C'est pas du tout le même principe d'attaque ! Vous faites une attaque principale, qui doit perdre le moins d'unités possibles, et être renforcée, rapidement, par des cochons, pour éviter les pertes ! Et donc, le mécanisme n'est pas vraiment le même, en quelque sorte ! C'est pas deux phases assez distinctes, mais plutôt une seule et même phase qui doit se dérouler très rapidement ! Pour que vous compreniez au mieux cette attaque, dans un premier temps, je vais vous montrer la composition, et vous expliquer tous les mécanismes stratégiques qui vont vous faire comprendre pourquoi chaque unité de cette composition a un intérêt très important ! Et dans un second temps, je vais vous donner chaque étape du déploiement, et vous donner au passage quelques petites subtilités pour vraiment augmenter votre chance de faire un 3 étoiles avec cette composition ! Alors, pour vous expliquer cette composition, revenons un petit peu aux fondamentaux à Clash of Clans ! Tout d'abord, il faut le savoir que les héros constituent vos pièces maîtresses ! Pourquoi ? Parce qu'ils tapent tout simplement très fort, ont beaucoup de points de vie, et ont des super capacités ! Donc ça constitue la pièce majeure de votre attaque ! Il faut donc, pour faire un 3 étoiles, les optimiser le plus possible ! Et au passage, je vais faire un petit coup de gueule à l'astrateur ! J'en ai marre de voir ces espèces de youtubeurs apprentis qui montent des replays dégueulasses ! Où ils font des attaques avec leur armée, et puis derrière, ça y est, c'est fini ! J'envoie mes héros pour gratter des pourcentages ou pour aller shooter l'hôtel de ville ! Et ils vous disent, la bouche en cœur, je suis un pro, copiez-moi ! Mais qui ferment leur gueule, ces joueurs ! Qui ferment leur gueule, qui ferment leur chaîne, et qui, vraiment, s'éteignent à tout jamais ! C'est horrible de voir ça ! C'est de la non-stratégie, c'est de la dégueulasserie, c'est vraiment celui qui devrait fermer sa gueule ! Vraiment, quand il ne sait pas de quoi il parle ! Vraiment, mais vraiment ! Tais-toi à tout jamais ! Comme dirait Dionéi ! Tu vois, j'aime bien le citer lui ! Bref ! Tout ça pour vous dire qu'il faut optimiser vos héros ! Et pour les optimiser, qu'est-ce qui aiderait les héros ? Ben, s'il faut les faire survivre un maximum de temps pour qu'ils fassent de la casse, etc. Ça serait bien de leur foutre des golems ! Allez ! Deux golems ! Un golem pour chacun ! Voilà pourquoi il y a des golems dans la composition ! Et puis, il faudra les faire entrer un petit peu, ces héros ! Parce que taper les bâtiments à l'extérieur, c'est bien gentil ! Mais, ça serait bien qu'ils rentrent dans le village ! Allez ! Deux sapeurs ! Si les murs sont maxés, trois sapeurs ! Vous savez que les murs max, c'est quand même à coup de trois sapeurs ! Bref ! Donc, ok ! Des sapeurs dans la composition, pas de problème ! Et puis, il y a quand même des golems, il y a quand même le roi ! Eh ! Il y a des troupes qui tabalent derrière, s'ils sont protégés ! Allez ! Quelques petits sorciers ! Pas trop, pas trop ! Parce que ça s'écarte, c'est faible ! Voilà ! Quelques sorciers pour les aider, ça serait pas mal ! Ok ! Quelques petits sorciers ! Et puis, quitte à y être ! Eh ! Les héros ! Si j'ai le roi et la reine ensemble, un petit rage pour les aider ! Allez ! Un petit rage dans la composition ! Et puis, j'ai certes cassé le premier mur d'enceinte, mais il y a le deuxième et il y a le cœur du village aussi ! Le deuxième et le troisième mur d'enceinte qui vont poser problème ! Si les héros passent leur temps à casser le mur qui est indestructible, ça va être long ! Allez ! Je leur fous un petit saut ! Un petit saut pour messieurs ! Ok ! Ok ! Ok ! D'accord pour l'attaque principale ! Et puis, attendez ! J'ai foutu des sapeurs et j'ai foutu un saut dans la composition ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de problème de mur en perspective pour mes héros ! Mais ça veut dire que la meilleure unité du jeu, s'il n'y a pas de mur, c'est la sorcière ! Eh oui ! La sorcière, je vous rappelle au petit passage, on est dans les bases ! Ça tape très très fort ! Les squelettes, ils rigolent pas des sorcières, contrairement à ce qu'on croit ! Ils sont peut-être minuscules, mais ils tabassent les petits ! Et s'il n'y a pas de mur en phase 2, ça rigole ! C'est l'école ! Je ne sais pas si ça rime ensemble, ça ! Bref ! Tout ça pour vous dire que ça tabasse et s'il n'y a pas de mur, les petites sorcières, ça serait bienvenu ! Allez ! Hop ! On rajoute quelques petites sorcières dans la composition ! Et voilà la composition de notre attaque principale ! Qui est géniale pour optimiser l'héros ! Ça rappelle le GoWiWi, qui est une des plus puissantes attaques de Clash of Clans ! Et on vient d'expliquer un petit peu pourquoi au passage ! Certes ! Bon ! Mais dans ce genre d'attaque, il y a deux problèmes qui se posent, qui tuent cette attaque ! Et bien tout simplement, les tours d'entrée qui sont sur les côtés, qui ne bénéficient pas réellement de troupes pour s'en occuper ! Et qui vont un petit peu sniper, comme des cochonnes, depuis le début de votre attaque jusqu'à la fin, les troupes ! Et ça fait donc très très mal, alors qu'elles ne devraient pas faire mal ces tours ! Et vous avez aussi, quand les troupes sont au centre, les pertes se sont mises, il n'y a plus réellement de sorts ! Et chacun va sur son mur pour aller dégommer la tour derrière, mais il suffit finalement bien à voir, parce que ça va être super long ! Et bien à ce moment-là, il y a aussi les tours à l'arrière de l'attaque qui vont poser problème, et qui vont faire le finish, le peloton d'exécution sur votre attaque principale ! Et bien à ce petit jeu-là, il nous faudrait une petite troupe indépendante, capable de ne pas avoir de problèmes face au mur, d'avoir pas mal de points de vie, de taper très fort ! Je ne vois que deux unités dans cela, soit des ballons, soit des cochons ! Alors les ballons, je ne suis pas trop pour, parce qu'on est dans une attaque principale au sol ! Allez, on enlève les ballons, mais il nous reste les cochons ! C'est génial les cochons ! Allez, mettons quelques cochons pour aller dégommer ces tours de côté qui auraient dû faire mal ! Forcément, s'ils arrivent, c'est rasé ! Et puis ils vont passer en renfort de l'attaque principale, derrière ces dernières tours qui devraient faire le taf et devraient vous empêcher d'avoir un 3 étoiles ! Et bien non, les cochons, eux, vont faire le taf pour vous, et vont ramener le 3 étoiles en dégommant ces tours à l'arrière de l'attaque ! Et c'est ça la magie de cette composition ! Elle est formidable ! Tout est pensé, tout est étudié, et tous les villages finalement rentrent dans ce schéma ! Il va falloir juste un petit peu légèrement l'adapter, mais on va le voir ça dans très peu de temps ! Et maintenant, on va passer à l'ordre des déploiements, et au passage, donner les trucs et astuces de chacune de ces phases ! Et les premières unités que vous allez déployer sur le champ de bataille, ce sont vos golems ! Les tanks d'abord, les unités de support ou faibles, derrière, bien protégés ! Ça apparaît normal aux joueurs de MMORPG ou aux joueurs de rugby ! Les gros devant, les petits derrière ! Vous allez poser vos deux golems face à deux compartiments différents, et vous allez les déployer en même temps ! Pourquoi ? Il faut qu'ils se répartissent tout simplement les dommages, et pas que l'un peine plus que l'autre ! Ce n'est pas du tout le but recherché pour optimiser vos golems ! Toujours dans le souci de faire un 3 étoiles ! Pourquoi face à deux compartiments différents ? Tout simplement pour qu'ils tankent, qu'ils prennent les coups de chacun de ces compartiments, et qu'ils se répartissent une grande zone, afin de protéger un maximum d'unités dans votre déploiement, un maximum de terrain ! Plus ils occuperont un large terrain, plus ils protégeront l'unité, et donc mieux ça sera ! Cependant, il ne faut pas trop les séparer ! Parce qu'il faut être certain que ces deux golems vont rentrer à l'intérieur de la faille que vous aurez percé avec vos sapeurs, et où vous aurez mis des seaux ! Le but, ce n'est pas de les laisser sur cette enceinte extérieure, Vita Eternam ! Ils font le taf au début, ils protègent bien les unités, puis ils rentrent dans la faille ! Donc, le plus large possible, mais attention, pas trop ! Puis vous allez déployer vos sorciers sur le champ de bataille ! Je rappelle au passage, d'ailleurs je tiens à insister pour que les gens comprennent et finissent par comprendre ce que c'est les sorciers, je les surnomme amicalement les poubelleurs ! D'accord ? Ce sont des poubelleurs, des ramasseurs de poubelles, des ramasseurs de bâtiments inutiles ! Ce n'est pas eux qui vont raser la base ! Parce que je vois à chaque fois 15-20 sorciers dans ces compositions en guerre de clan, je trouve ça débectable ! Mais vomitif à souhait ! C'est comme si quelqu'un jouait archer barbare en guerre de clan ! Il n'a rien compris au jeu ! Eh bien, jouer un tas de sorciers, c'est ne rien comprendre dans la stratégie ! D'accord ? Ce sont des poubelles ! Pourquoi ce sont des poubelles ? Petit rappel, sa tape sert très forte, ça c'est vrai sur l'avantage ! Mais ils n'ont pas de point de vie de ces unités ! Et en plus ils tapent à très courte distance ! Donc ils ont la fâcheuse tendance de venir se coller au tank, de passer un petit peu devant pour taper le bâtiment qui est derrière une mure d'enceinte, etc. Donc ils ont un taux de survie extrêmement faible sur le champ de bataille ! Donc ce n'est pas eux qui vont faire le café ! Donc arrêtez de me sortir un mât sorcier ! Parce qu'ils vont là, oui j'ai fait 40% zuuut ! Mais pourquoi ? Mais parce que tu avais 15 ou 20 sorciers dans ta composition espèce de boulet ! Donc arrêtez le mât sorcier au passage ! Allez hop, deuxième coup de gueule dans la vidéo ! Un strataire est en forme aujourd'hui ! Allez hop, c'est parti, je sens que je suis chaud, je suis chaud comme la braise ! Bref, revenons à nos gargouilles en réglisse ! Je disais, donc les sorciers sont là pour nettoyer les bâtiments extérieurs qui ont la fâcheuse tendance à faire écarter, à évaser vos troupes ! Donc vous devez poser d'abord vos sorciers sur les extérieurs ! On appelle ça borner son attaque ! Au passage, on lance qu'un sorcier pour borner son attaque à droite et à gauche ! Et puis on balance fort à mesure les sorciers des extérieurs vers l'intérieur pour faire converger l'attaque dans la faille que vous allez ouvrir ! D'accord ? C'est très important dans cette phase-là parce que sinon vous allez avoir de désagréables sensations de temps en temps de voir votre roi ou votre attaque partir sur un côté droit ou un côté gauche de la base ! Commencez une petite série de je-tourne-autogillage et là c'est la misère ! Ça y est, c'est terminé, vous avez raté votre troisième attaque ! Pour éviter ça, bornez votre attaque avec les sorciers en dégommant les bâtiments attractifs de l'extérieur pour vos troupes ! Et pour cela, un sorcier à droite et à gauche lancé tout de suite en premier, ça évite cela ! Au passage, vous devez les doubler sur la droite et la gauche quand vous avez par exemple des réserves sur les extérieurs, donc des bâtiments à trop de points de vie ! Du coup, ils vont être abattus trop lentement et finalement, ils risquent de se passer un effet tournant très indésirable ou d'attirer aussi pas mal de vos sorciers ! Ce qui n'est pas du tout intéressant pour vous en en vue d'optimisation ! Donc, n'hésitez pas à doubler vos sorciers si vous avez la présence de réserves à l'extérieur ou même voir à droite et à gauche de votre attaque de la présence d'énormément de bâtiments qu'il va falloir dégager, donc parfois renforcer les sorciers d'extérieur ! Voilà pour les sorciers ! Troisième unité que vous allez lancer sur le champ de bataille, ce sont les sapeurs ! Et j'insiste pour que ça soit la troisième et non pas la deuxième comme je vois souvent ! Pourquoi ? Parce que si vous percez les murs, les golems vont s'enfoncer dans la base et vont être donc touchés par plus de tours ! Or, il restera toujours les bâtiments extérieurs à tomber, toujours les bâtiments en première murs d'enceinte, donc le travail n'aura pas été fait ! Donc, quel intérêt de faire tanker les golems très rapidement alors qu'il faudra quand même détruire ces bâtiments ! Autant qu'ils ne prennent pas un maximum de points de dommage, autant les faire attendre légèrement que le travail soit fait par les sorciers pour les enfoncer ensuite dans la base ! Et d'ailleurs, au passage, si vous cassez tout de suite le premier mur d'enceinte avec les sapeurs, eh bien, vos golems qui étaient écartés vont se réunir et donc vont réduire la zone de protection qu'ils avaient ! Donc, d'abord, laisser travailler les sorciers bien protégés par des golems qui sont bien placés, puis percer le mur ! D'ailleurs, cette action se fait dans la foulée parce que les sorciers vont très très vite, ils ont une énorme puissance de feu ! Enfin, un truc et astuce à savoir sur les sapeurs, c'est qu'il ne faut pas mettre vos golems devant les arêtes, devant les jointures ! Mettez-les en plein milieu des compartiments parce qu'ils vont attirer le feu à eux, notamment des tours de sorciers, des tours de mortiers ! Et ces tours-là sont généralement le gros problème des sapeurs, ce sont les effets zones qui tuent vos sapeurs et ils n'atteignent pas les murs ! Si les golems font le taf à droite et à gauche en plein milieu des compartiments, à ce moment-là, pas de problème pour que vos sapeurs passent sur les jointures ! D'ailleurs, méditez le plus près du mur et en même temps, la plus près possible de cette jointure où ils vont vouloir exploser ! Quatrième ordre de déploiement, ce sont les sorcières ! Et oui, exceptionnellement, ce sont les sorcières ! Pourquoi ? Je rappelle, elles viennent aider les tanks à mieux tanker, donc elles doivent rapidement déployer leurs squelettes dans l'attaque pour aider ces fameux golems ! Et puis en même temps, elles tabassent, elles sont là, elles sont un petit peu lentes, donc il faut tout de suite les déployer ! Au passage, comment déployer ces sorcières ? Eh bien, je vais vous le dire, il faut comprendre un peu le mécanisme de cette unité ! Elle est forte, pourquoi ? Parce qu'elle balance ses squelettes devant, qui vont faire un peu muraille, protéger la sorcière derrière tranquillement, Et sans arrêt, elle va spammer des squelettes ! Donc le but étant de spammer des squelettes, ça serait mieux de les concentrer ! Alors, concentrer, parfois, ce n'est pas forcément très très bon, mais généralement, pour les sorcières, c'est très intéressant de les concentrer pour qu'elles se protègent mutuellement et qu'elles aillent tous au même endroit ! Vous n'avez que dans votre composition 2 à 3 sorcières, suivant les compositions ! Donc, vous avez très peu de sorcières, donc il faut qu'elles soient toutes ensemble ! Donc, collez-les, veut jouer aux gros noobies, c'est au contraire une très bonne chose, afin qu'elles restent le plus ensemble possible, pour qu'elles soient le mieux protégées par leurs squelettes ! Voilà, et qu'elles fassent un bon spam de squelettes ! Et enfin, le déploiement des héros tant attendus ! Ils ont été un petit peu lents, mais en fait, toutes ces actions se feront quasiment dans la foulée, vont très 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 vite ! Et donc, balancez-vous héros ! En premier, si possible, l'arène puis le roi ! Alors, pourquoi l'arène n'intervient qu'à ce moment-là ? Et bien, tout simplement parce qu'il y a une telle série d'actions à faire, qu'elle n'apparaît pas tout de suite ! Et en plus, elle n'a pas grand intérêt de commencer à casser les bâtiments à l'extérieur, sachant que vos sorciers savent très bien s'en occuper ! Et que c'est tant mieux si les bâtiments restent devant la faille un petit peu vivant un petit peu plus longtemps, pour éviter vraiment toute mauvaise surprise ! Donc là, tout intérêt à ne pas être sorti exceptionnellement tout de suite, votre reine, dans ce type d'attaque ! Voilà pourquoi elle est lancée seulement maintenant ! Comment balancer vos héros ? Tous les deux au plus proche parce qu'on va les rager, donc ça serait mieux qu'ils soient un petit peu l'un et l'autre à côté, pour prendre au mieux la première rage ! Et là d'ailleurs, la seule rage que vous allez lancer dans cette attaque ! Donc, collez-les ! N'hésitez pas là aussi ! Et balancez bien évidemment bien près de la faille, pour être sûr qu'ils ne partent pas sur les extérieurs ! Enfin, dernière phase de cette attaque principale, lancez les sorts ! Et en premier lieu, le saut ! Le saut qui aura été calculé pour ouvrir un maximum de compartiments à votre attaque principale ! Deuxième sort que vous lancerez, c'est le poison ! Je rappelle au passage que le poison fait certes des dommages, mais en même temps il diminue les dégâts des troupes adverses et des héros adverses ! Et en plus, il ralentit les troupes ! Alors, le ralentissement des troupes, j'ai envie de dire, ça ne paraît pas bien, mais si ! Parce que votre reine a une telle portée par rapport à des troupes de château de clan, que finalement, elle tuera ses unités avant qu'elle rentre au contact ! Donc, c'est très important de bien anticiper son poison pour les dégâts supplémentaires qu'il pourrait le faire s'il les prenne tout de suite ! Ne pas attendre le dernier moment, du coup les dégâts seraient insignifiants ! Mais en même temps, ça empêcherait de rentrer au contact des vôtres grâce à une belle protection de la reine ! Je vous assure qu'il faut très très rapidement lancer ce sort de poison ! Le troisième sort que vous lancerez dans cette opération, c'est la rage ! Quasiment dans la foulée aussi, il ne faut pas perdre de temps dans tout le déploiement que vous ferez ! C'est la rage ! La rage, pour bien la relancer, je rappelle que la reine fait énormément de dégâts ! Mais le roi aussi ! Ce n'est pas parce qu'il ne tire pas à distance qu'il ne fait pas de dégâts, donc il doit prendre le rage ! Ce sont vos deux unités qui font beaucoup de dégâts ! Donc n'hésitez pas à les rager ! Alors vous allez me dire, oui mais il y a les sorcières qui font du dégâts ! Alors les sorcières, ce n'est pas si mal si vous pouvez les prendre dans leur range en plus de vos héros ! Mais calculez surtout vos héros, ils sont gros ! Vous ne vous louperez pas, vous allez lancer votre rage à peu près où ils sont, à peu près où vous pensez qu'ils vont aller aussi au passage ! Voilà ! Mais pour les sorciers, j'ai envie de nuancer ! Vous savez que le rage, ça va les faire dégommer des troupes rapidement, les faire avancer très rapidement, les faire rentrer en contact peut-être de troupes en passant devant les golems après avoir fusillé tout ce qui passait sous la main, etc. Donc c'est un peu un problème en fait le rage pour les sorciers dans une attaque comme ça ! Mieux vaut bien viser les héros avec le rage, c'est ce qui compte le plus possible ! Je vous assure, vous ne vous tromperez pas et vous réussirez un joli carnage si vous arrivez à englober votre roi et votre reine avec votre rage ! Maintenant, je vais passer à la deuxième attaque, celle avec les cochons ! Et je vous rappelle au passage que ce n'est pas parce que vous faites un très beau déploiement sur la première attaque principale que vous allez placer un 3 étoiles ! Il va falloir réussir la deuxième attaque parce qu'elle est censée faire la moitié de destruction ! Donc vous comprenez que certes vous avez réussi 50% du job mais pas 100% pour faire du 3 étoiles ! Il va falloir réussir l'étape sur les cochons ! Alors je préfère vous dire directement en préface que les cochons ce n'est pas réellement ma tasse de thé ! Je n'ai pas toute l'expérience qu'il faudrait pour vous en parler ! Donc je tenais à vous dire ça d'abord, je vais être avec un ton beaucoup moins magistral et beaucoup moins sûr de moi-même et peut-être un peu moins arrogant dans cette deuxième partie ! Parce que c'est quelque chose que je dois maîtriser peut-être moins bien que vous ! Cependant, je vais vous donner quelques astuces qui me semblent évidentes ! Ça peut vous intéresser quand même ! Alors ma première astuce, c'est de déployer ces cochons en petits paquets de 4 ! Alors certes avec l'expérience, parfois il faudra en mettre 3, parfois il faudra en mettre 5 ! Suivant les points de vie de la structure défensive dans laquelle vous allez rentrer avec les cochons ! Mais ça, on va un petit peu zapper ! Faites des paquets de 4 face à chaque tour ! Et c'est comme ça que vous optimiserez le déplacement de vos cochons, que vous les rentabilisez ! Parce que vous perdez 3 à 4 secondes entre chaque tour, c'est des coups pris par les cochons ! Donc rentrez correctement dans les tours ! Et ne vous inquiétez pas, ils vont se concentrer vos cochons ! Parce que je vous rappelle qu'il y a une attaque principale au cœur du village ! Et que si vous les lancez sur un côté, ils vont immédiatement se regrouper et donc optimiser vos zones de soins ! Il n'y a aucun souci là-dessus ! Mais pour rentrer, mieux vaut d'abord les déployer de façon séparée pour optimiser leur rentrée et leur efficacité ! Deuxième astuce concernant les cochons et concernant même cette attaque ! Il est très intéressant de déjà calculer où vous allez déployer vos cochons ! Mais parfois, ce qu'on imagine, ce qu'on pense, ce qu'on calcule, ne se passe pas forcément à l'écran ! Et comme il s'agit de votre deuxième phase d'attaque, parfois vous aurez des surprises qu'une tour est vivante ou qu'une autre a été rasée par votre attaque principale, etc. Et donc va décaler, va un petit peu écorcher votre plan très structuré que vous avez pensé avec vos cochons ! À ce moment-là, il faudra vous adapter ! Et c'est ça, la meilleure chose à faire dans ce genre d'attaque avec les cochons, c'est s'adapter à ce qui se passe ! Voilà ! Là, il y a cette tour qui va commencer à me faire mal sur mon attaque principale et que mes unités ne vont pas aller chercher ! Bah 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 ! Je commence à balancer mes cochons à cet endroit-là alors que je ne l'avais pas prévu ! Sachez vous adapter, c'est capital pour le déploiement des cochons ! Troisième astuce, les sorts de soins pour les cochons doivent être anticipés et calculés ! Je m'explique ! Il ne faut pas lancer trop tôt son soin, genre les cochons sont à peine rentrés dans la scène qu'ils prennent déjà un soin ! C'est inutile, ils ne sont pas encore réellement blessés, un ou deux cochons ont été ciblés en single et ça n'a donc pas grand intérêt ! Pour autant, il faut quand ils vont arriver sur une zone très dangereuse pour eux, anticiper le soin ! Pourquoi ? Parce que quand ils vont rentrer dans cette zone-là, ils vont ressortir tout aussi rapidement et votre soin sera encore effectif ! Le soin est très long par rapport au temps que les cochons passent dans une zone ! Donc n'hésitez pas, quand la zone est dangereuse, à balancer votre soin, à l'anticiper pour qu'ils en profitent tout de suite et un maximum de temps ! Parce que le soin sera toujours effectif malgré un passage de cochon sur zone ! Quatrième astuce concernant les cochons, n'hésitez pas à renforcer votre attaque principale avec deux ou trois cochons ! Ne soyez pas radical dans votre façon de penser en disant, j'ai une attaque principale sans cochon et j'ai une attaque secondaire avec des cochons ! Non, non, non ! N'hésitez pas au contraire à mixer pour plus d'efficacité ! Parce que deux ou trois cochons lancés à la fin de votre attaque principale viendront casser rapidement certaines tours et donc aider cette attaque principale ! Et je rappelle que si elle est efficace votre attaque principale, elle va aider la seconde phase avec des cochons ! Donc ça c'est vraiment une bonne astuce ! Cinquième astuce concernant les cochons est la non-utilisation de géants dans votre composition ! Et là, je m'adresse directement aux plus anciens abonnés de la chaîne qui connaissent l'astuce de mettre un géant pour introduire les cochons ! Effectivement, le géant ayant plus de points de vue, il est donc plus intéressant de mettre un géant pour tanker que de laisser le cochon de tête se faire dégommer très rapidement ! En effet, dans un GO-HOX, vous devez lancer vos cochons au ras de votre attaque principale parce que c'est votre attaque principale qui va tanker les premiers coups de tour ! Donc il n'y a pas besoin de géant ! Tout simplement ! On a donc vu ensemble la composition et le pourquoi de la composition ! On a vu aussi comment déployer cette composition ! Maintenant, il va falloir élaborer le plan ! Et j'ai déjà expliqué en quoi les cochons aidaient l'attaque principale ! Mais en fait, il y a une chose fondamentale ! L'attaque principale aide aussi les cochons ! Elle a pour but d'annuler tout ce qui nuit aux cochons ! Et qu'est-ce qui nuit aux cochons ? Il y a 5 choses qui nuisent aux cochons ! La première, le château de clan ! Juste, il faut comprendre qu'un sorcier, une simple unité du château de clan possible, tape à 160 en zone ! C'est au revoir les cochons ! Deuxième chose qui pose problème aux cochons, la reine ou autrement dit la gueuloise ! Elle tire très fort et comme elle n'est pas ciblée, elle fait un carnage du début jusqu'à la fin ! Et en plus, elle suit les cochons horriblement et tout le temps ! Troisième chose qui pose problème aux cochons, les doubles géantes ! C'est un meurtre en série ! Il va falloir calculer leur emplacement ! Quatrième chose qui nuit aux cochons, l'arc-X ! Et oui, l'arc-X soutient les tours en single et donc annule les cochons malgré les soins ! C'est une horreur ! Et en plus, ça nuit à l'attaque principale ! Donc ça doit être un des objets objectifs à annuler avec votre attaque principale, ainsi que pour les cochons ! Et enfin, la dernière chose qui pose problème aux cochons, ce sont les trappes squelettiques ! Et oui, parce que les squelettes tapant très fort, ça fait donc très mal aux cochons ! Surtout que dès qu'ils sont dessus, ils vont les suivre de A à Z ! Alors, comment annuler tous ces problèmes ? Et bien, il faut savoir qu'il y a deux problèmes qui vont être de faux problèmes dans le Gohawks ! D'abord, j'ai parlé du château de clan ! Le château de clan est attiré très rapidement où vous attaquez dans la base ! Il va sortir de lui-même ! Et vous savez que pour le château de clan, vous aurez et un poison et un rage sur les héros ! Donc, ce n'est pas réellement un problème dans une attaque classique de Gohawks ! Deuxième chose qui n'est pas un problème en fait ! C'est les trappes squelettiques ! Vous aurez en réserve un deuxième poison ! Et oui, depuis le patch, c'est comment régler ce problème facilement ! Voilà comment on vient de régler deux des cinq problèmes ! Alors, il reste le problème de la Reine ! Et bien tout simplement, c'est votre attaque principale avec le Roi dedans qui va s'en charger ! Donc, il faudra attaquer du côté de la Reine ! Pas forcément devant, mais au moins dans la périphérie la plus proche de la Reine ! Il nous reste donc deux problèmes à régler ! La double bombe géante ! Et on comprend tout de suite que l'attaque principale doit trouver un chemin qui mène à la Reine ! Avec, sur la route, une possibilité de double bombe ! Alors, certains villages, c'est très facile à calculer ! Certains autres, c'est beaucoup plus dur ! Mais à vous de bien comprendre ce qu'il peut en être ! Pour l'autre possibilité de bombe géante sur la base, s'il y en a bien évidemment ! À ce moment-là, calculez pour que vos cochons arrivent au dernier moment à cet endroit ! Et voilà comment vous résolvez le problème des doubles bombes géantes dans un Gohawks ! Enfin, et je parle d'un problème qui paraît petit, mais qui est énorme ! L'Ark X, c'est la défense qui fait le plus mal ! Parce qu'elle tire très fort, elle tire de loin, et il faut le régler ! Eh bien, répartissez-vous un Arc X ! L'un avec l'attaque principale, de l'avoir dans le chemin de la Reine, si possible ! Et, enfin, le deuxième Arc X doit être rapidement ciblé par votre attaque cochon ! Alors, il peut arriver que parfois votre attaque principale se charge des deux Arc X ! Tant mieux pour vous ! Ou ça sera carrément vos cochons qui le feront ! Mais, ayez-les bien clairement en tête pour régler aussi ce problème ! Si vous résolvez 5 de ces problèmes pour un Gohawks, vous ferez à coup sûr un 100% ! Donc, ayez-les bien en tête lorsque vous allez élaborer votre plan d'attaque ! Voilà, cette vidéo est terminée ! J'espère que tu l'as aimé ! Si tu l'as pas aimé, tu peux mettre un dislike ! Mais je préfère quand c'est des likes ! Mais voilà, dans ma chaîne on peut mettre des j'aime pas ! Ça me permet de savoir si je suis dans le bon ou dans le mauvais ! Parfois, oui, parfois je fais de la merde ! Mais soit quand même un petit parle de genre avec moi ! S'il te plaît ! Voilà, une vidéo un petit peu longue aussi ! Je m'en excuse ! Je sais que vous aimez les vidéos courtes, mais il y avait tellement de choses à vous dire ! D'ailleurs, je pense ne pas avoir mis tous les trucs et astuces sur cette technique ! N'hésite pas, si tu es super bon, à mettre des petits trucs et astuces en commentaire dans cette vidéo ! Parce que je pense qu'il n'y a pas tout ! Je ne suis pas le dieu ultime ! D'ailleurs, une petite mise au point s'impose concernant vos commentaires de la dernière vidéo ! Où je me suis permis de critiquer Azulf ! Alors, je vais rassurer d'ailleurs la plupart d'entre vous ! Azulf est un super Youtubeur ! Ça ne fait aucun doute là-dessus ! Et je vous invite à aller sur sa chaîne ! Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très intéressant ! Cependant, personne n'est parfait ! Comme Strater d'ailleurs ! Quoique, quoique ! Bref ! Tout le monde ne connaît pas tous les changements, surtout quand ils ne sont pas écrits par Supercell ! C'est ça le problème ! Et Azulf ne savait pas que, pour la recherche de l'adversaire dans les guerres de clans, ils avaient rajouté une petite motion supplémentaire qui consistait à dire « Ton clan n'arrête pas de gagner, tu vas rentrer un clan bien plus fort sur le papier, mais qui lui n'arrête pas de perdre ! » Ça permet aux clans qui n'arrêtent pas de perdre, d'arrêter de perdre ! En rencontrant plus faible que lui, il est arrivé enfin à gagner ! Et ça permet aussi aux clans qui n'arrêtent pas de gagner, de temps en temps, peut-être perdre ! Voilà ! Mais ils peuvent toujours avoir l'espoir de gagner parce qu'ils ont un skill nettement supérieur à l'adversaire ! Mais peut-être pas forcément les mêmes arguments sur le papier ! Et enfin, pour complètement terminer cette vidéo ! Si, si, je vous assure, ça va terminer ! Je devais faire deux remerciements ! L'un à mon équipe qui m'a permis d'illustrer cette vidéo avec les replays ! Et le deuxième, spécialement à Général Jean-Jean ! Qui, pour la petite histoire, avait adopté cette technique en mai contre un clan chinois qui nous l'avait fait ! Il nous avait complètement ravagé ! Il a trouvé cette technique super ! Il l'a adopté ! Au départ, il ne la maîtrisait pas complètement ! Il était plutôt à 30% de 3 étoiles avec ! Et finalement, quelques mois plus tard, il est quasiment à 90-95% du temps ! Avec du 3 étoiles ! Voire même, je pense récemment, avec du 100% ! C'est hallucinant ! Donc, je le remercie tout particulièrement ! Ah, c'est un dernier petit truc à ajouter ! Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas déjà baissé le son ! Je leur fais un petit cadeau ! BOOOOOO ! Ah, celui-là, il est énorme ! Allez, ciao riga !